bonjour donc là aujourd'hui je veux parler de la présence de juifs en Inde donc il y a quand même beaucoup de juifs qui vivent en Inde en paix ils n'ont jamais été persécutés en Inde or on voit en Europe ou au Moyen-Orient ils ont toujours été persécutés et là revenons sur le plan de l'Inde et en Inde si vous voulez les juifs sont nombreux il y a au moins 6000 juifs en Inde il y a quand même 35 synagogues en Inde 35 synagogues et répartis sur toute l'Inde et on voit aussi que parmi les peuples aussi différents que comme les Zahorastriens, les Chrétiens Syriens, les Tibétains, les Bouddhistes et les juifs sont aussi ont gardé leur identité, personne n'a voulu leur, comment dirais-je, forcer une autre identité sur leur tête donc l'Indien n'est pas allé convertir ces juifs ni les juifs, les Indiens ils ont toujours vécu côte à côte et c'était justement la différence de ces juifs qui était appréciée par les Indiens en fait si vous voulez, plus vous êtes différents, plus les Indiens vous admirent c'est juste pour préciser qu'en Europe c'est le contraire plus vous êtes différents, plus ils vont vous rejeter plus ils ont peur de vous en fait même s'ils ont fait semblant d'accepter au fond la pensée abrahamique est calquée sur ce principe mais après il y a un forcing, il y a un travail sur soi qui fait que certains français sont des exceptions c'est pas les exceptions qui fait la loi, la règle la règle générale c'est la pensée binaire imposée par les abrahamiques qui vient de la pensée abrahamique qui veut que les Européens soient ainsi alors qu'en Inde, non alors qu'en Inde, les Aorastriens, tout ça, ils font partie du paysage indien donc y compris le Tibétain et donc les Juifs sont très bien acceptés en Inde notamment il y a trois sortes de Juifs il y a des Juifs qui sont venus par la mer au niveau Kerala qui s'appellent Kochine Juifs les Juifs de Kochine et il y a aussi des Juifs bagdadis c'est à dire venus par l'Irak Bagdad étant en Irak ben c'est des Juifs bagdadis et après il y a des Juifs bénis bon, bénis ou bénis ou en tout cas ils sont arrivés aussi par différents moments de l'histoire et le dernier arrivé quand même c'est Bagdadis les Juifs bagdadis qui lors de la colonisation britannique sont arrivés en Inde ils ont reçu très bien leur vie en Inde donc si vous voulez et on voit comment comment les Kochines le Kerala Kerala c'est un pays du sud de l'Inde extrême sud de l'Inde et un côté donc faisant face à l'Afrique donc si vous voulez ce côté on va dire occidental qui s'appelle Kormandal côte de Kormandal et donc faisant face à la mer d'Arabie donc ce côté Kerala beaucoup sont arrivés de Jérusalem historiquement il y avait des soucis en fait il y avait une sorte d'invention qui a fait que les Juifs étaient forcés à se disperser de par le monde Pologne on connaît l'Irak jusqu'à l'Irak l'Irak et ainsi de suite les Juifs de Kochines quand ils ont venu vers l'ère commune on va dire 50 années 50 de l'ère commune c'est-à-dire 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 comment dirais-je 50 ans après Jésus-Christ 50 ans après la naissance de Jésus-Christ ils sont venus et donc ils ont été accueillis par le grand empereur Theraman Perumal de la dynastie de Thera donc Theraman Perumal qu'il a accueilli Thera Thera vous connaissez les trois rois de l'Inde du Sud étant Thera Thola Pandya Theraman Perumal donc était le roi de Thera voilà et le Béni Israéli qui sont un petit peu qui constituent la majorité de Jif en Inde ils sont arrivés vers disons entre 1600 et 1800 ils étaient un peu ils sont arrivés par un bateau mais qui qui a eu qui s'écoulait sur la côte de Maharashtat et ils sont ils sont allés vers Mumbai actuellement qu'on appelle Bombay Bombay avant donc c'est 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 bené israélien qui sont arrivés donc par rapport par la mer comme les comme les Juifs de Cochin au Kerala ben ils ont été bien intégrés au niveau Bombay c'est pas c'est donc c'est un bon un bon endroit pour faire des commerces donc parce que si vous voulez Bombay est un port et les Juifs Bagdadis ben c'est des Juifs de Bagdad comme l'on dit ben qui ont bénéficié du soutien des Britanniques ben ils se sont installés ben dans les ports britanniques comme Calcutta Bombay Rangoon Rangoon étant actuellement enfin avant on appelait Barma maintenant on appelle plus Barma et donc c'est anciennement Rangoon Myanmar actuellement donc si vous voulez les Juifs Bagdadi ils sont arrivés vers 19ème siècle ils sont arrivés un peu plus tôt du 18ème siècle mais ils sont devenus un peuple très on va dire très comment dire très bien acceptés puis très riches avec leurs écoles juives leur marché cochère des bains rituels juifs tout ça ils étaient donc ben nous en Inde plus une personne est différente plus les gens sont contents c'est ça l'aspect indien le trait caractéristique des indiens étant je ne sais pas c'est une fascination pour apprécier l'admirer la différence l'adorer la différence dès que quelque chose est différent c'est un moment d'admiration des célébrations au lieu de courir après dès que dès que l'européen voit une indifférence sur quelqu'un il court de cent mille kilomètres de lui alors c'est pas la même chose en aide même si on peut dire non moi je ne sais pas comme ça monsieur on accepte tout ça la pensée abrahamique est imprimée dans le fond du cerveau reptilien même si on peut avoir des couches superficielles qui peuvent bien accepter mais il faut à mon avis traiter cette pensée abrahamique qui est enfouillie dans le dans le cerveau reptilien des européens ça il faut le traiter si on traite ça après après il y a petit à petit l'éducation la les youtube vidéos comme je fais et d'autres lectures petit à petit avec la lecture surtout des Upanishads à mon avis si vous passez par si vous lisez beaucoup les Upanishads tous les jours comme faisaient les allemands qui prétendaient avoir déclenché les siècles de lumière et de connaissances etc etc à l'Europe je vous je vous fait économie de leurs noms comme je ne veux pas raconter tous les noms mais Egel Nietzsche Schopenhauer Arthur Schopenhauer je pense et d'autres Kant Emmanuel Kant tous ces gens là ils ont ils ont excuse-moi le terme piqué volé le texte ou pas du Chad parce qu'ils ne reconnaissent pas fermement ils reconnaissent ici et là mais d'une manière tellement tacite tellement cachée ils ne veulent pas trop ils ont honte d'avoir piqué tout ça de l'Inde et certains sont bon ils annoncent mais d'autres non donc il n'y a pas que les Européens ont le relais zéro et le système numéral via les Arabes il y a aussi les jours de la semaine pourquoi les Européens ils ont lundi, mardi 7 jours comme les Indiens les Indiens étaient les premiers à inventer ça les calendriers indiens comportaient 12 mois ils ont été transportés partout ailleurs vous voyez nous avons donné les calendriers les semaines les semaines les mois l'année et tout ça personne n'en parle il y a la fable de la fontaine qui est copiée sur le Pansetantra parce que vous imaginez bien qu'en Europe vous n'avez pas des éléphants et des tigres qui parlent des tigres qui parlent ou des lions qui baladent donc tout ça bon la fontaine a admis quand même ils parlent d'un Indien quelconque mais bon il y a une ligne mais à peine il faut vraiment faire un effort de fouiller dans ces dans ces tous ces œuvres là parce que ce que je regrette c'est de ne pas ce n'est pas assez les réponses on dirait qu'ils ont envie de cacher la source indienne ou que dans quelques branches qu'elles soient c'est à dire l'astronomie la chirurgie la chirurgie est un domaine où ils ont été vraiment c'est pas une petite petit vol mais c'est des c'est à grande échelle Sushruta Msharaka ces deux grands chirurgiens de l'Inde leurs livres ont été piqués de A à Z c'est choquant même c'est A à Z même la déclaration Hippocrate même ça mathématiques surtout mathématiques le livre de maître de l'école en France calqué sur un livre de l'Inde c'est bien de pouvoir moi j'ai rien contre le fait que les européens puissent établir comment copier sur les indiens au départ après ils peuvent il faut juste reconnaître l'histoire avant une plaine avant Galilée l'Indien a déjà dit que la terre était tournée autour du soleil et pas c'est pas le soleil qui tournait machin c'était pas géostationnaire c'était héliocentrique c'est pas géocentrique mais c'est héliocentrique nous avons déjà dit ça le Galilée Copernic tout ça c'était c'était avant tous ces gens là en Inde on a déjà établi tout ça et puis les formules mathématiques de calculus d'autres formules de pi moi-même je suis pas un grand mathématicien mais les indiens en général sont très très mathématiciens que moi qui n'est pas comme eux en fait il y a des exceptions comme moi on dit donc moi je suis pas j'ai reconnu volontiers moi c'est pas un sujet qui me passionne mathématiques au contraire ça me fait courir je sais pas combien de kilomètres dès qu'on parle de formules mathématiques moi je suis absent vous abonnez vous abonnez vous abonnez je ne sais plus abonnez vous abonnez alors donc donc voilà même les bénis israélis ils sont ils parlent de langue marathie vous voyez la langue marathie ils parlent et ils continuent à utiliser le mangal sutra c'est un mangal sutra veut dire tali en tamoul c'est une sorte de cordon jaune là que les femmes portent et que les hommes mettent autour du cou de la femme et quand ils se marient donc ça les juifs ils ont adopté et ils ont adopté aussi l'utilisation de l'huile de coco le camphre dans le synagogue le plateau comme dans les couilles de tamoul de hindou et là les dessins sur le bras tout ça bon donc c'est donc ils sont beaucoup plus indiens dans leur comportement dans leur mode de vie même si bon après ils sont juifs et aussi il faut dire qu'il y a des grands 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 commerçants juifs comme Shaikh David Sassoun qui est arrivé en 1828 à Bombay Bombay Bagdadi juifs Bagdadi il était très 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 il a monté une entreprise de textile d'import export il a étendu son empire jusqu'à Shanghai en Chine Bombay Calcutta Shanghai Amsterdam et Londres donc même Nua donc c'est quelqu'un qui a réussi à construire des synagogues de par le monde c'est à dire il a il n'a pas il ne s'est pas arrêté avec il a fait beaucoup de des oeuvres charitables vous voyez des oeuvres sociales pour promouvoir la religion juive donc donc la boulangerie qui s'appelle Nahum Bakri Nahum Bakri à Calcutta c'est très très connu par les britanniques ils appréciaient leurs gâteaux leurs pâtisseries en 1902 donc le fils de celui qui a fondé cette boulangerie est mort tout récemment en 2013 donc quand vous voyez tout ça ils ont donné quand même ils ont ils ont ils ont marqué par leur seau le seau l'indien était marqué par le seau de le seau juif par leur présence de commerce par leur présence sur le plan pâtisserie boulangerie commerce import et export etc etc même y compris les juifs étaient ont participé à la guerre entre l'Inde et le Pakistan en 1971 ils s'appellent J.F.R. Jacob et ce monsieur là il était un général un grand général de l'armée indienne de l'est il a contribué à beaucoup à la victoire de l'Inde de l'Inde Sous-titrage ST' 501